C'est un livre qui repose sur un double dispositif, d'une part un voyage dans le temps et d'autre part un voyage dans un roman. Voyage dans le temps puisque je me propulse dans le passé, comme je l'avais déjà fait dans un livre précédent, Aurais-je été résistant aux bourreaux, où j'imaginais ce qu'aurait été ma vie si j'avais vécu sous la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce nouveau livre, j'imagine que je vis sous la Révolution et je pars à la recherche de ce que j'appelle ma personnalité potentielle. La personnalité potentielle, c'est ce nous-mêmes que nous serions, que nous découvrions si l'ensemble du système de valeurs sur lequel reposent nos vies était transformé. D'où l'intérêt de faire voyager ce moi-même virtuel dans des périodes de crise. Donc, premier voyage, voyage dans l'histoire. Deuxième voyage, voyage à l'intérieur d'un roman. Et ce roman, c'est Le chevalet de Maison Rouge de Dumas et Maquet, qui raconte comment un groupe de monarchistes essaye en 1793 de faire évader Marie-Antoinette du temple puis de la conciergerie. J'entre donc dans le roman et je prends la place du personnage principal qui s'appelle Maurice Lindé, qui est un républicain convaincu. Et prenant sa place, je croise donc Geneviève Dixmer, qui fait partie de ce groupe de monarchistes. Je la rencontre une nuit dans Paris où elle a des difficultés avec un groupe de patriotes. Je lui sauve la vie et à partir de là, j'entre dans un dédale de dilemmes pour savoir comment je me serais comporté si je m'étais trouvé à la place de Maurice Lindé. Ce dispositif d'entrer dans un roman, je l'ai emprunté en particulier à Woody Allen, qui dans une nouvelle raconte comment un magicien fait voyager un personnage à l'intérieur des romans et l'envoie par exemple dans Madame Bovary, où il tombe amoureux de Madame Bovary, essaye un jour de l'envoyer dans le complexe de Portneuil, mais le mécanisme se dérègle et le personnage se retrouve prisonnier d'un livre de grammaire espagnole. Donc c'est ce dispositif que j'utilise pour explorer ma personnalité potentielle à l'époque de la Révolution. De ce fait, le livre est aussi une réflexion sur la philosophie morale. Comment se comporte-t-on dans des situations de crise, dans des situations où nous sommes confrontés à des bifurcations ? Par exemple, je réfléchis sur les grands courants de la philosophie morale, que sont l'éthique des principes et l'éthique des conséquences. À suivre l'éthique des principes, nous adoptons un certain nombre de valeurs, de principes, et nous n'en dérogeons pas, quelles que soient les circonstances. Ceux qui pratiquent l'éthique des conséquences ne sont pas dépourvus de principes, mais ils vont les adapter, puis ils vont examiner l'ensemble des conséquences auxquelles conduit leur action. Il y a donc toute une série de problèmes moraux que j'aborde par l'intermédiaire de ma présence sous la Révolution. La fin justifie-t-elle les moyens ? Dans quelles circonstances a-t-on le droit de mentir ? Et je reprends là un vieux débat entre Emmanuel Kant et Benjamin Constant. Ou encore que faire quand on est confronté à un conflit de valeurs, entre des principes différents que l'on respecte l'un et l'autre ? Ces débats que je mets en scène sous la Révolution sont aussi une manière de penser des débats équivalents dans le monde contemporain. C'est un livre qui me permet de faire un détour dans le passé pour mieux penser le présent. Donc c'est un livre où je pratique ce que j'appelle la critique interventionniste. La critique interventionniste s'opposant à la critique littéraire classique, que je trouve trop statique parce qu'elle reste inactive face au texte, à ce qui s'y passe, au scandale qui s'y déroule, aux erreurs judiciaires que l'on peut y trouver. J'avais ainsi consacré trois livres à reprendre des grandes enquêtes policières en montrant que le détective et même l'auteur s'étaient trompés sur le véritable assassin. J'ai aussi entrepris d'améliorer les œuvres, dans Comment améliorer les œuvres ratées, et même d'améliorer les auteurs, dans le livre intitulé Si les œuvres changeaient d'auteur. J'ai également proposé de déplacer les œuvres littéraires et artistiques dans le temps, en tenant compte du fait que la littérature et l'art obéissent à des chronologies différentes de celles que nous connaissons, qu'il arrive souvent aux écrivains de raconter des événements de leur vie future, voire de s'inspirer de textes qui n'ont pas encore été écrits. Donc ici, je pratique à nouveau cette critique interventionniste en faisant un pas de plus, puisque je ne me contente pas de modifier le texte, ou l'éclairage porté sur le texte, ou la place du texte dans l'histoire. J'entre véritablement dans le texte, et je le modifie cette fois de l'intérieur. Ce qui pose une série de problèmes, parce que, comme cela a été peu pratiqué, il n'y a pas actuellement encore de règlement de jurisprudence sur la manière de se comporter à l'intérieur d'un livre. Alors je me suis un peu inspiré des règles qui ont été adoptées pour les voyages dans le temps. Et vous savez que si vous voyagez dans le temps, il est important de ne rien modifier du passé, sinon vous aurez du mal à réintégrer votre univers de départ. Ici, il y a un peu le même genre de problème quand on voyage à l'intérieur d'un livre. C'est évoqué par Woody Allen, qui raconte comment, lorsque le personnage de Google Mass est rentré à l'intérieur de Madame Bovary, au même moment, sur tous les campus américains, vous avez des étudiants qui interrogent leur professeur en lui demandant « Mais quel est ce gif chauve en train d'embrasser Madame Bovary à la page 100 ? » Alors j'ai réfléchi sur ces questions, sur les nouveaux règlements qu'il faudrait adopter pour les voyages à travers les livres. D'après Jasper Ford, le romancier anglais, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, il n'y a pas à s'inquiéter des transformations des livres si on n'entre pas dans la version originale. C'est à partir du moment où l'on entre dans le manuscrit que toutes les versions se trouvent transformées partout. Mais si vous entrez simplement dans l'exemplaire que vous avez chez vous, il n'y a pas de risque que les autres exemplaires soient contaminés par votre intrusion. Donc je veux rassurer ceux qui voudraient pratiquer cette méthode.